Elisabeth, bonjour. Bonjour. Alors, ça fait 35 ans, vous-même, que vous êtes professeure. Est-ce que vous vous souvenez, de façon précise, pour quelles raisons vous avez choisi ce métier ? Oui, parce que j'ai toujours voulu faire ça depuis que je suis petite, comme toutes les filles, je jouais à la maîtresse d'abord. Et puis, aussi loin que je me souvienne, j'ai jamais voulu faire autre chose qu'enseignante. Après, le problème de la matière s'est posé, mais très vite, les mathématiques se sont imposées. Pourquoi les mathématiques ? Parce que c'est une belle matière, parce qu'on joue, parce que c'est logique, parce que c'est rigoureux, surtout. Et pourtant, on dit, peut-être à tort, que beaucoup d'élèves ont du mal à rentrer dans cette logique, cette logique mathématique. Oui, mais c'est ça qui est bien dans notre métier, c'est leur faire découvrir, justement, l'intérêt des maths, la beauté. Parce que c'est beau, une belle démonstration. Quand un élève comprend une démonstration, c'est magnifique. Donc, c'est ça aussi l'intérêt de ce métier, en fait, et des mathématiques en particulier dans ce métier. 35 ans après, vous avez toujours cet enthousiasme ? Oui, évidemment, il y a des jours où c'est un petit peu plus laborieux que d'autres, mais oui. Et toujours l'amour des mathématiques, ça c'est certain, et toujours l'amour de la transmission des maths, oui. Cette joie, voilà, de voir un élève comprendre le raisonnement. Oui, tout à fait. Et d'arriver au bout. Absolument, oui, tout à fait. Vous-même, qu'est-ce que vous aimeriez dire à ceux, à celles, qui se posent peut-être la question, est-ce que moi aussi, je pourrais être professeur ? Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire ? D'abord, que c'est un très beau métier, qu'on a aussi un énorme avantage, c'est de travailler avec des jeunes, avec une matière vivante, c'est le moment de le dire, et vraiment, il faut leur faire passer tout ça, et c'est vraiment très valorisant. Donc, j'ai envie de leur dire, vous serez très valorisés dans votre métier, vous aurez un métier où vous aurez l'impression d'être utile, et de transmettre quelque chose, il n'y a rien de plus beau. Votre plus beau souvenir ? Mon plus beau souvenir, quand un élève de 6e me dit, mais madame, dans ce cas-là, c'est logique. Voilà, des petites choses comme ça, c'est des souvenirs, c'est au jour le jour, des moments où on voit dans les yeux d'un élève que, ça y est, il a compris quelque chose, il a eu envie de quelque chose. Et voilà, ce n'est pas des gros souvenirs formidables, et puis des moments où il n'y a rien, mais c'est des petits moments de plaisir au fil des jours. Elisabeth, merci.